Bonjour à toi chers spectateurs qui pensent que potentiellement les injections de Botox c'est pas bien et que les médicaments c'est pas bien mais que parfois la jeunesse est un terrible fardeau qui semble rester très loin derrière nous et auquel on n'arrête pas de vouloir courir après mais on ne pourra plus la toucher et bienvenue donc dans une vidéo sur un gros gros morceau de Cinoche un film que je pense qu'on attendait beaucoup un film réalisé par une Française un film qui a reçu le prix du meilleur scénario à Cannes The Substance de Coralie Farja l'histoire on va essayer de faire la plus simple possible Elisabeth Sparkle est une ancienne gloire du cinéma hollywoodien depuis elle a un show télévisé où elle fait du fitness et du jour au lendemain elle est un peu foutue à la porte parce que bah elle vient d'avoir 50 ans et quand on a 50 ans ben je vous apprends rien malheureusement les femmes à hollywood on les met un peu au placard à part mais Elle Streep qui visiblement est la seule à être capable de pouvoir rester complètement en vogue mais donc du coup Elisabeth Sparkle est complètement mis de côté et ce jour là un médecin va lui tendre une petite clé USB qu'elle va mettre sur sa télé qui va lui passer un petit spot et qui lui parle d'un truc qui s'appellerait la substance et on va rester vague on va évoquer quelques trucs par la suite mais on va rester très mystérieux et pour en parler avec moi bah ça fait plaisir de te revoir Vince moi aussi ça faisait depuis quand même fin août oui fin août quand on s'était... oui c'est ça on avait pas fait de vidéo en ce moment sur un film qui s'appelait Septembre sans attendre alors que nous étions même pas encore en septembre comment vas-tu ? très très bien en forme pour parler de substance avec toi oui bah oui bon bah je vous apprends rien que Coralie Farja c'est quelqu'un qui a surpris beaucoup de monde avec son précédent long métrage qui est sorti en 2018 ou 2019 je ne sais plus un des deux Revenge qui avait été une petite bombe sympathique je vais pas non plus vous dire que c'était un chef d'oeuvre contrairement à ce que beaucoup de gens ont eu tendance à crier sur tous les toits c'est un film qui était radical ça c'est indéniable dans sa forme, dans son fond, dans ce qu'il cherchait à évoquer c'est un film qui était radical c'est un film qui était très cool aussi parce qu'il avait une ambiance il avait un cadre, il avait quelque chose qui était vraiment atypique et en plus c'était surprenant pour du cinéma de genre français parce qu'on était pile poil dans la vague Julia Ducourneau, Coralie Farja il y avait un mouvement de cinéaste avec un gros E française qui avait envie de proposer quelque chose de réellement novateur au sein du cinéma de genre et j'avoue que il y avait un gros blackout juste après puisque Coralie Farja est restée très mystérieuse sur ce qu'elle avait envie de faire et elle pop avec ce film qui avait l'air d'être complètement barré qui a débarqué à Cannes en mode bonjour je vais être le seul film de genre et peut-être que je vais faire un gros hold up comme Coralie Farja comme Julia Ducourneau et repartir avec la Palme d'Or ça n'a pas été le cas mais elle a quand même réussi à repartir avec un prix du meilleur scénario et tout le monde disait que Demi Moore aurait pu facilement remporter le prix d'interprétation féminine s'il n'y avait pas eu Emilia Perez tout à fait Emilia Perez le mérite tout de même très largement et du coup il est sorti en petite catimini aux Etats-Unis il a bien marché pour un film de genre français même s'il y a un gros casting tout de même américain et il débarque chez nous en France avec tout de même une grosse attente de la part des cinéphiles et de la part des amateurs de genre et c'est là que je me tourne vers toi Vince et que je te demande ce que tu as pensé de The Substance alors moi The Substance j'ai beaucoup aimé je vais rentrer directement dans le détail j'ai beaucoup aimé ma séance on va dire que c'est un film qu'au début j'ai trouvé ça entre guillemets pas mal ensuite bien et après avec du recul j'ai trouvé ça vraiment très bien pour plusieurs raisons et bon tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas un grand adepte du cinéma de genre du cinéma gore tout simplement et en fait c'est un film qui m'a vraiment fasciné qui m'a marqué plus j'y repensais en fait après ma séance et plus j'ai apprécié donc on va en discuter pourquoi mais voilà c'est pour moi un super film c'est assez gore c'est très clivant mais je pense que ça va être un film comme je lui disais qui va être très clivant à sa sortie on sait soit on aime ou soit on déteste le film mais ouais j'ai passé vraiment un très bon moment devant The Substance c'est un film qui m'a marqué en tant que spectateur c'est une séance qui m'a marqué durant l'année et toi mon ami comment as-tu pensé ? c'est trop bien non mais c'est en fait c'est là que je vois à quel point elle a pris du recul Coralie Fargeat et qu'elle s'est dit bon bah c'est sympa de faire un petit revenge movie faisons un truc beaucoup plus radical et clairement bon je vais pas vous mentir il y a un point sur lequel j'ai un gros doute même si je trouve le film très cool pris du meilleur scénario ? c'est sympa mais je me pose la question parce que honnêtement c'est pas un scénario très novateur c'est une histoire qu'on a déjà vue explorée de d'autres manières bien évidemment en fait ce qui est intéressant c'est que le film en tant que tel sort dans un contexte particulier il y a eu un vrai mouvement dernièrement de la part des actrices de plus de 50 ans voire même de plus de 60 ans où il y avait une radicalité de point de vue du genre voilà ça a suivi la grève des acteurs mais il y avait cette idée qu'à partir du moment où une actrice a 50 ans on la fout un petit peu au placard on n'en a rien à foutre et c'est vrai qu'à part Meryl Streep qui arrive encore à tourner ou qui a le choix en tout cas de choisir ses projets il y a très peu d'actrices à qui on offre l'opportunité après 50 ans d'avoir des rôles qui leur conviennent à part joue la maman ou joue la mamie mais sinon donc le film a réellement un propos politique par rapport à ça et c'est vrai que remis dans le contexte hollywoodien actuel et vu que c'était Greta Gerwig qui était présidente du jury je me dis qu'il y a une logique en fait il y a une cohérence par rapport à tout le propos qui est véhiculé par le long métrage après en tant que tel c'est une histoire qui est simple oui qui est assez simple en fait ce qui fait que le film est très bon c'est qu'il a un univers il a une ambiance il a un caractère il a un ton il a un truc qu'on retrouvait déjà dans Revenge où on se disait il y a une ambiance particulière c'est pas le scénario le plus novateur du monde c'est pas un truc sur lequel je vais me taper le cul en me disant waouh c'est un truc novateur mais où tu te dis il se dégage quelque chose du film qui est très atypique et en fait c'est exactement ce qui se passe avec The Substance c'est que rapidement au début on se dit bon ben je vois ce type d'univers ok le fitness télévisuel ça me parle j'ai déjà vu ça cette ambiance elle est macabre elle est glau mais j'ai déjà l'impression de la connaître alors qu'est-ce qui fait que le film se détache et ben c'est en fait tout le jeu autour de la substance de l'évolution du film d'un travail qu'on va évoquer au niveau de la mise en scène moi qui me fascine parce que Coralie Farja a plein d'idées mais genre vraiment des idées à la seconde moi dans un genre vu que là au moment où on tourne la vidéo on est pas loin de la sortie du film ça me rappelle beaucoup l'amour ouf où j'ai eu la sensation que Gilles Lelouch pareil avec des idées à la minute et je pense qu'on est dans une mouvance aujourd'hui de cinéastes de cette génération là génération 70-80 qui ont grandi avec un certain cinéma un peu barré déjanté où justement on laissait beaucoup de liberté à certains auteurs notamment dans le coin VHS ou DVD ou BIS et où du coup ces mecs là te sortent des rêves et te sortent des films qui ont vraiment des esthétiques qui sont complètement bariolés déjantés qui partent dans tous les sens et après cette sensation très particulière sur The Substance je sais pas si tu la ressentis aussi j'ai presque eu la sensation de regarder un huis clos par moment oui je peux comprendre tout à fait parce que c'est vrai qu'on est un peu dans les mêmes pièces et il y a cette sensation de huis clos mais pour revenir sur le scénario ça m'a pas plus dérangé que ça le prix mais comme tu l'indiques c'est vrai que c'est pas novateur dans le sens où ça fait très pacte faustien le portrait de Dorian Gray même la peau de chagrin de Balzac on est dans ce côté où voilà il va y avoir un pacte et on va être jeune et tout d'un coup il y a ce côté où la réalité nous rattrape mais j'ai trouvé ça en fait comme tu le dis si bien c'est très référencé mais moi les références je les ai jamais senties comme très grasses ou j'étale ma culture et je m'influence et je prends ceux-là en tout cas pour ma part je les ai vus vraiment utilisés à bon escient on va sûrement en parler sur les références à un moment donné ou un autre dans la vidéo mais j'ai senti vraiment qu'elle s'imprégnait de beaucoup de cinéastes qui mettaient tout un ensemble pour son film et j'ai trouvé ça très très bien fait ah oui non non ça c'est indéniable on sent que c'est une cinéaste qui est influencée mais pas influençable et ça c'est fort parce que avec tout ce qu'on bouffe aujourd'hui comme film c'est facile de voir des cinéastes débarquer et nous proposer juste des gros patchwork avec genre des peaux pourries de tout plein de références et pas les avoir digérés correctement oui tout à fait or là on sent que même si parfois c'est voyant c'est pour ça que je te rejoins pas trop sur cette partie là je trouve que ça se voit c'est digéré oui tout à fait c'est vrai que parfois c'est très voyant mais tu vois je trouve par exemple le Kubrick c'est assez voyant ou il y a du Lynch je vois pas ce que tu veux dire tu vas dire qu'il y a carrément la moquette de l'hôtel qui s'est carrément sur le sol au tout début du film bon moi c'est le cinéaste préféré donc ça va et tu vois tout ce côté où il y a du Kubrick du David Lynch du De Palma et tant d'autres en fait je trouve que c'est très bien utilisé dans le sens où ils sont tous là mais eux avaient des univers assez sombres et elle aiment comme tu dis des couleurs qui sont véritablement bariolées on voit avec le manteau jaune les habits des filles qui dansent avec le fitness l'aérobic tout est très coloré et je trouve que du coup on a un tas de références qui sont indéniables mais en même temps ça sert le propos de Corélie Farge et ça je trouve ça vraiment fort exactement je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture on va avoir pas mal de choses à dire on va essayer de ne pas spoiler parce que je ne pense pas que ça soit très intéressant pour vous d'avoir les révélations qui sont au centre de l'écriture donc Coralie Farge a écrit le scénario seul moi ce que j'aime bien en fait dans sa base d'écriture c'est qu'elle aurait pu facilement s'enfermer dans une espèce de boucle un petit peu automatique où elle se contente juste de jouer entre guillemets entre Sue et Elisabeth c'est un peu ce qui se passe par moments mais pour le moment pour autant c'est pas c'est pas dérangeant parce qu'on sent que c'est l'objectif du film en fait ce qui est intéressant au niveau de l'écriture tu fais très bien de citer le portrait d'Oriane Gray parce que j'y aurais pas pensé spontanément mais c'est vrai qu'il y a ça mais une autre référence que j'avais en tête c'était ce côté très Frankenstein c'est à dire je vais construire moi-même une créature et là littéralement enfin je veux dire c'est la créature elle l'enfante donc à partir de ce moment-là niveau métaphore t'es encore poussé encore plus loin tu crées toi-même à partir de ton corps ta propre déchéance et je trouve que au travers de ce côté Frankenstein elle joue très bien sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre empathie et détestation entre guillemets de l'héroïne parce que c'est très particulier mais dites-vous qu'on a deux personnages principaux mais que finalement c'en est un c'est d'ailleurs très bien dit tout au long du film c'est elle me détruit non je me détruit vous êtes elle c'est ça qu'ils arrêtent pas de répéter et je trouve ça très fort parce que c'est intelligent de montrer à quel point lorsque tu es obnubilé par quelque chose qui t'obsède autant que par exemple la beauté plastique tu finis par en oublier que derrière cette beauté plastique il y a quelqu'un d'autre en fait que tu as délaissé et c'est ce qui est très intéressant alors je ne dis pas non plus que c'est hyper subtil encore une fois ce genre de métaphore on l'a déjà vu orienté avec des manières beaucoup plus sobre ou en tout cas avec un côté filiation c'est à dire que la plupart du temps lorsque c'est évoqué dans le cinéma hollywoodien il n'y a pas une histoire de je m'oublie il y a une histoire de je me transfert ou je fais un transfert de moi par le biais de quelqu'un d'autre on le voit beaucoup notamment au travers des films qui choisit d'évoquer un vieil acteur ou un vieux briscard qui prend quelqu'un sous son aile un jeune qui va le former et ce jeune va finalement le doubler etc c'est ce qui s'appelle souvent le rise and fall la plupart du temps mais je trouve qu'ici ça prend une métaphore et une puissance dramatique qui émotionnellement t'investis encore plus en fait dans l'aventure de Sue et Elisabeth dans le sens où émotionnellement peu importe ce qui se passe à l'écran t'es presque constamment en train de flipper oui c'est vrai parce que tu sais pas laquelle des deux va être impactée par les actions qui vont se dérouler et je trouve ça très fort en fait parce que tout le concept résiste sur quelque chose qui fait très Lovecraftien très réanimateur en fait dans la manière d'amener le parcours du personnage et pour autant il y a cette intensité qu'on ressent pas forcément dans Lovecraft d'habitude là Lovecraft c'est souvent des images qui parlent là je trouve que c'est plus l'émotion qui vient porter des images en termes d'écriture en tout cas oui je vois ce que tu veux dire pour le scénario moi je serais un peu plus négatif entre guillemets j'ai beaucoup aimé le film mais je dirais que pour le scénario et tu l'as évoqué également c'est ce côté où ça m'a pas dérangé de suivre les deux personnes parce que pour moi l'une des raisons peut-être qu'elle n'ait pas forcément reçu aussi ce prix des Mimours c'est le côté où on a autant de Mimours que Margaret Coley elle se partage un peu la fiche même si on met des Mimours un peu plus en avant parce que c'est son histoire entre guillemets mais on a ce côté où à un moment donné ça devient un peu redondant je trouve que le film a un peu longueur peut-être on va y revenir le jeu de ping-pong il est compliqué il est un peu compliqué le ping-pong où tu as ce côté sans rentrer dans les détails mais comme tu le dis si bien Elisabeth Sue Elisabeth Sue et au début ça fonctionne très bien parce qu'on est happé par ce qui va se passer et on veut découvrir un peu les ficelles de comment ça fonctionne la substance mais ensuite on a ce côté peut-être sur 2h20 j'aurais véritablement réduit le film à peut-être un 2h ce qui fait que ça aurait peut-être allégé le propos et pour qu'on soit un peu dans ce côté ping-pong comme tu le dis si bien de ce va-et-vient entre Sue et Elisabeth ouais après en soi c'est vrai que tu vois plus j'y repensais plus je me disais est-ce qu'il y a vraiment des moments que j'aurais retiré et c'est vrai que hormis 2-3 scènes que je trouve pas forcément très utiles pour le développement des personnages et encore c'est très vague honnêtement cette scène je trouve que la plupart du temps en fait toutes les scènes permettent de porter entre guillemets soit un propos soit une émotion oui oui tout à fait et pour moi c'est ce qui doit être le plus important c'est à dire que même si tu vois des redondances dans un film si pour autant derrière t'as la sensation que d'une scène ou d'une autre même si c'est long il y a un propos qui se dégage ou il y a une portée émotionnelle qui fait que du coup tu te dis bon bah ça me raconte quelque chose ça m'évoque quelque chose sur le personnage et ça me permet de mieux comprendre son parcours c'est vrai que je me dis bah en fait le film est pas si long que ça c'est juste qu'il prend son temps oui mais après c'est vrai que c'est particulier parce que typiquement ce genre de film où t'as un jeu de ping pong il y a forcément un moment où en tant que spectateur t'as envie qu'il y ait un truc un peu plus costaud qu'il fasse rebondir un événement qui se passe mais typiquement on est sur une base de scénar et là dessus je vais être très radical mais parce que mine de rien c'est pas non plus enfin c'est le quatrième travail audiovisuel de Coralie Farge elle a fait un court métrage elle a fait Revenge elle a bossé sur une série télé et là elle fait The Substance je savais pas pour la série télé donc c'est léger oui oui c'est très léger c'est léger et donc je pense que mine de rien si on remet du contexte on est sur une base de scénar qui fait très premier scénar trois personnages oui oui très peu lieux un concept c'est ce qu'on demande la plupart du temps à des étudiants en cinéma de poser entre guillemets s'ils veulent concevoir un scénar pour un premier long métrage c'est d'avoir trois personnages maximum d'avoir un lieu qu'on pourrait réduire ici à cet appartement quasiment parce que l'appartement est quand même le lieu central et le lieu où se passe la majorité des actions et un concept la substance oui tout à fait donc je pense en fait que c'est pas un énorme défaut mais c'est par exemple je te prends un truc qui est sorti cette année si je dis pas de bêtises Les Apaches qui était le deuxième film de son réalisateur oui et bien pareil il y avait cette même sensation qu'il s'agissait d'un premier film dans la base d'écriture et dans la manière de poser les personnages et c'est vrai que dans les deux cas bon même s'ils sont très opposés parce que je trouve que Les Apaches est quand même bourré de défauts et a des références qui pour elle voilà il y a des moments où Tarantino il a pas été bien digéré contrairement à là où c'est pas du tout le cas mais où du coup je me dis quand même que Coralie Farja c'est peut-être encore quelqu'un qui ne balbutie peut-être pas dans le monde du cinéma mais cherche à poser des trucs simples pour faire en sorte que ça fonctionne de la manière la plus radicale possible mais et je te rejoins là-dessus 2h20 c'est peut-être un peu long c'est peut-être un peu long et c'est vrai que juste pour finir sur cette partie du scénario je trouve quand même mais même largement supérieur à son précédent qui était Revenge dans le sens de Rape and Revenge là-dessus parce que je trouvais que le concept était hyper intéressant il y avait des idées de mise en scène visuellement incroyables mais par contre je trouvais que voilà et c'était un peu long et ce côté de Rape and Revenge bon tout le monde le connait tout le monde l'a déjà vu la fille se fait violer elle va se venger elle va tous débuter un par un mais là c'était trop et là c'était trop alors que là c'est vrai que je suis un peu comme toi il y a eu des moments où je me suis dit on peut raccourcir le propos pour que ce soit mieux mais en même temps ça ne m'a pas dérangé parce que je suivais avec intérêt d'histoire c'est-à-dire que j'avais un intérêt un peu super même hautement supérieur pour ce substance que le Revenge je trouvais que c'était long pour pas grand chose et il y a un autre point aussi qui est très intéressant c'est que le film est découpé en trois parties même si la dernière partie est beaucoup plus courte que les deux précédentes disons qu'en fait on a une première partie qui doit faire 50 minutes une deuxième partie qui fait une heure un bon truc comme ça et une dernière partie qui fait une demi-heure c'est découpé en fonction des personnages et je ne vais pas vous dire sur quel personnage est la dernière partie parce que ça serait du spoil et ça serait vous révéler un élément qui personnellement m'a beaucoup amusé et fait partie des moments où je me suis dit ok alors ce film m'avait eu avant mais là là je suis conquis parce que cette dernière partie sans spoiler encore une fois elle est particulièrement créative elle est malsaine elle est crade elle est glauque elle est horrible mais elle est drôle ouais c'est vrai que moi sans spoiler bien évidemment la dernière partie mais j'étais à deux doigts de vomir et comme je te comprends je l'ai vu à 9h le matin j'étais en train de me dire heureusement que le petit-déj était léger horrible non mais par contre j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé ça vraiment choquant et là le terme gore est vraiment bien utilisé mais en même temps jouissif dans le sens où ça marque un spectateur voilà ce que je te disais c'est l'intérêt pour moi de The Substance c'est qu'il va marquer tout spectateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y a un vrai travail qui est fait là-dessus et la scène de fin elle marque c'est-à-dire qu'au cours de l'année il y a plein de films qu'on peut voir et qu'on oublie celui-ci on ne l'oublie pas parce que la scène de fin est véritablement impactante mais même si j'ai failli vomir en fait c'est là qu'on voit la grande clairvoyance de Coralie Farja c'est que disons moi ce que j'aime beaucoup c'est que la première partie c'est la partie hollywoodienne c'est très sobre c'est très élégant il y a des jolis décors il y a une bonne ambiance il y a quelques travails de cadre qui sont intéressants mais dans la structure dramatique c'est très hollywoodien tout à fait la deuxième partie c'est on explose les codes et on prend quasiment une génération 2.0 on se moque limite des influenceurs des choses comme ça et on met du relief par rapport à ça et la dernière partie voilà je ne vais rien vous dire mais disons que la dernière partie c'est comme si elle s'était retenue de péter pendant deux heures et que d'un seul coup elle a ché tout et c'est enfin en termes d'écriture c'est vraiment genre et ben vas-y mettons tout ce que j'aime là-dedans et puis ça va durer 30 minutes et ça va être insoutenable pour le spectateur mais ça marche ouais ça marche en termes de mise en scène bon alors soyons sincères tout de suite Coralie Farja aime beaucoup Brian De Palma David Lynch Stanley Kubrick on peut citer Lovecraft aussi qui est-ce que j'avais pensé d'autre on peut citer David Cronenberg aussi dans son rapport au gore disons que par moments ça n'est quand même pas très subtil comme on a pu l'évoquer disons que lorsque le personnage d'Elisabeth Sparkle quitte sa séance de fitness qu'elle débarque dans un couloir et dans des chiottes où disons que Jack Torrance a forcément dû passer quelque part par là juste avant je me suis dit ok bon alors le film va pas forcément être très élégant dans ses références voyons s'il arrive à les dépasser à proposer quelque chose de plus heureusement c'est le cas heureusement c'est le cas mais honnêtement je t'avoue que les dix premières minutes j'ai eu une très très peur j'ai eu très très peur je me suis vraiment dit est-ce que ça va être plus subtil parce que si c'est criard comme ça ça peut vraiment vraiment plomber un film c'est vrai que ça peut être appuyé moi j'ai pas ressenti forcément durant ma séance mais le côté shining je l'ai aperçu directement même le côté où bon pas cette affiche mais l'autre affiche où tu disais avec les aiguilles dans le dos c'est ça là où elle est à même le sol ça fait très Hitchcock très psychose la salle de bain je suis désolé c'est la chambre 237 de Shining c'en est presque risible Shining est très très appuyé surtout le sol je pense que le sol en plus on l'a vu dans pléthore de films qu'on essayait un peu de reprendre ce sol iconique de Shining donc il n'y avait peut-être pas forcément besoin de le faire mais moi ça ne m'a pas dérangé non c'est pas dérangeant mais ça se voit en fait c'est ça le gros souci c'est que c'est toujours difficile je pense pour un cinéaste de montrer à quel point il aime un film et de ne pas passer pour peut-être pas un imposteur mais pour quelqu'un qui essaye tellement de le citer qu'il en devient limite un plagieur sans le vouloir c'est pas le cas heureusement de Coralie Farja parce que je pense qu'elle a quand même la digestion nécessaire pour faire en sorte que son film derrière il dégage autre chose que des références parce qu'il y a des moments où c'est vraiment voyant c'est à dire les plans à la David Cronenberg où on utilise le Body Horror de manière très frontale et ça fait clairement penser à Grave ou à Titan de Julia Ducourneau qui l'utilisait déjà c'est pas très subtil mais ça se voit et c'est bien pour autant la dernière partie pour moi c'est du David Cronenberg sous acide du David Dean c'est David Cronenberg David Lynch les deux ont fusionné et ça donne le troisième segment The Thing Alien tout ce côté là il est mélangé elle a tout mis mais encore une fois c'est pas un pot pourri c'est pas une sensation de genre c'est plein de références et ça ne matche pas en fait c'est un équilibre qui se forme et au bout d'un moment on finit par se dire la vache en fait elle a digéré beaucoup de trucs quoi et puis au delà de ça il y a des idées de mise en scène mais toutes les deux secondes il y a des plans le premier plan il est tellement simple mais moi il m'a foutu des frissons tu te rappelles de ce premier plan ? l'oeuf dans lequel on injecte la substance et il y a le deuxième jaune d'oeuf qui sort le travail du son le lor ah ça ça m'a foutu des frissons honnêtement franchement la mise en scène est complètement folle moi j'ai adoré la mise en scène c'est vraiment le point que je souhaite souligner parce que c'est vrai que là on parle d'un tas de références qui sont claires entre la littérature et le cinéma mais je trouve qu'elle a une mise en scène vraiment qui est folle moi je citerai surtout la scène d'introduction que j'ai beaucoup aimée donc avec l'oeuf mais qui suit ensuite celle avec la l'étoile non ce n'est pas une entre-engueulement mais entre l'étoile sur les beaux de Beauvoir et qui représente la vie de toute artiste c'est à dire à part les plus grandes stars telles Brad Pitt et DiCaprio qui sont éternelles mais la majorité des artistes c'est ça les hommes alors que des femmes alors que des femmes mais les femmes et bien tu as ce côté où la jeunesse où le statut de star de cinéma le star system s'étiole et se fait au gré du temps et c'est super bien mis en scène ah bah là c'est extraordinaire ce plan fixe zenithal sur une étoile avec marque Elisabeth Sparkle qui traverse quasiment les années 80 90 2000 2010 et qui arrive en 2020 et c'est magnifique la réaction en fait des gens et ce qui doit se passer pour la majorité des stars sur les beaux de Beauvoir je n'ai jamais mis les pieds mais je suis sûr qu'il y a plein de stars oubliées qui ont leur étoile et tous les gens vont voir Batman ou ma classe en étoile maintenant ou d'autres qui vont vraiment photographier les plus grandes stars actuelles mais celles les anciennes un peu comme le film de Billy Wilder avec Norma Desmond qui avait sa carrière au top et qu'après plus personne connait bah là c'est un peu ce côté là et j'ai adoré donc ça c'était un peu pour la scène et après je trouve que dans le film il y a une mise en scène qui est folle mais en permanence c'est à dire que tout est tout très tout est au plus près des corps le corps sexualisé tout est prêt et ça en devient même parfois pour le spectateur un peu trop mais en même temps c'est là où je trouve qu'elle apporte vraiment une patte artistique où elle se colle vraiment elle propose quelque chose est-ce que tu parles de cette séquence de fitness avec Sue par exemple mais quand même extrêmement mal à l'aise parce que tu fais le comparatif avec la séquence de fitness avec Elisabeth au tout début du film et tu te dis mais c'est pas du fitness ça a rien à voir avec du fitness je vois pas quelle partie de mon corps je vais muscler avec cette séance mais où tu te dis bah c'est le propos du film mais c'est intéressant du coup parce que le film et là tu rebondis sur un point qui est très intéressant le corps parce que c'est vrai que le body horror on relie souvent ça au fait de détruire le corps mais il y a aussi le fait de l'iconiser voire de le sexualiser dans un premier temps et David Kronenberg le faisait très bien moi j'ai revu des extraits dernièrement de Existence c'est un de ses rares films où il arrive à équilibrer la destruction du corps mais aussi la sexualisation du corps notamment à travers de ses pods je sais pas si tu te rappelles de Existence non j'ai pas vu Existence pour le coup c'était un film qui parait de jeux vidéo et en gros les jeux vidéo étaient des espèces de morceaux de chair que tu te pluggais en fait dans le bas du dos et c'était très sexualisé en fait comme manière de jouer aux jeux vidéo et je trouve qu'on retrouve ça ici constante dans The Substance c'est à dire qu'à un moment il y a littéralement des personnages qui disent il y a tout au bon endroit et comme par hasard c'est deux mecs qui ont l'air d'être deux gros pervers qui devaient faire les castings pour Popstar ou pour Love Story et du coup ça crée forcément une réflexion par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui malheureusement de la femme c'est à dire il y a beaucoup trop de mecs qui sont uniquement basés sur le corps et le film parle de ça parle de justement cette hyper sexualisation qui est vulgarisée à l'extrême et je dis bien vulgarisée parce que c'est vraiment c'est vulgaire mais c'est le propos de Coralie Farja c'est de montrer à quel point le corps est montré de façon vulgaire et frontale et que en plus c'est que des mecs 50 d'ailleurs on en parlera ensuite mais le choix du casting de Dennis Quaid amène aussi une réflexion par rapport à ça parce que lui aussi c'est une ancienne gloire d'Hollywood et malgré tout et malgré tout ce qui s'est passé Dennis Quaid souffre du même problème que Demi Mou c'est un acteur star des années 80-90 qui est complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui et encore une fois tu as cette parabole et tu rajoutes ça mais je trouve ça très intéressant parce qu'elle s'est servi d'un casting qui cristallise parfaitement son propos de film Demi Moore Dennis Quaid star des années 80-90 complètement oublié aujourd'hui notamment à l'international et Margaret Quilly qui est en train de péter partout et qui même est utilisée par des cinéastes français comme Claire Denis donc clairement il y a une parabole là-dessus c'est vrai ça mais voilà c'est une perspective encore une fois c'est là que même s'il y a des défauts qu'on voit comme les références qui sont au criard derrière c'est tellement digéré pour amener un sous-texte un propos une réflexion une métaphore un angle de juste de métaphore et d'intensité qui fait que du coup en tant que spectateur on se dit le film me parle quoi ouais le film me parle mais alors je reviendrai sur le côté où tu dis le corps qui est aussi un peu une dénonciation de tout ce qui peut se passer dans la société où la femme peut être vue comme un corps mais pour moi c'est également un hommage alors je ne sais pas si tu l'as compris comme ça mais dans le sens où on la voyait déjà dans Revenge on a ce côté où elle filme la femme mais elle a sublime de plus en plus bon les deux filles sont sublimes tout d'ailleurs que ce soit l'actrice de Revenge Mathilde Hallutz voilà et là maintenant Margaret McCauley mais elle les met en valeur c'est à dire que pour le spectateur il est complètement dans l'histoire et il voit tout par le prisme de la femme et effectivement de par sa beauté mais on a ce côté où c'est aussi un hommage je pense de la réalisatrice de mettre la femme en valeur parce qu'elle propose à la fois une critique et un hommage et parce qu'elle met aussi en valeur le personnage d'Elisabeth c'est à dire c'est très intéressant mais autour du nu par exemple il y a vraiment cette radicalité de montrer tout autant sous que Elisabeth nu ce qui est très intéressant parce que c'est aussi pour montrer que malgré l'âge qui passe ces personnes-là restent des êtres humains et c'est particulier parce qu'à Hollywood mine de rien montrer des acteurs nus ça devient de plus en plus rare et finalement c'est des réalisatrices qui la plupart du temps mettent les acteurs ou les actrices nues sans forcément les sexualiser et ça aussi c'est très important de le dire il y a des moments où les acteurs sont nus et ne sont pas sexualisés ils sont montrés nus pour qu'il y ait une parabole ou une perspective par rapport à ce que le film raconte et ça c'est très intelligemment fait et c'est rare au cinéma de voir ça aujourd'hui notamment dans le cinéma américain même si c'est une française qui filme ça ça reste quand même du cinéma un peu hollywoodien ou en tout cas anglophone casting casting alors casting bon ça va être rapide parce qu'en soi je ne trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs parce qu'ils sont trois en fait après il y a des acteurs tertiaires ou vraiment en arrière-plan oui c'est vrai ils sont vraiment trois en fait donc déjà Dennis Quaid ouais Dennis Quaid alors là je crois intéressant puisque de base ça devait être Reliota qui était choisi pour faire le rôle mais malheureusement Reliota est décédé donc ils se sont tournés vers Dennis Quaid qui je trouve est un choix absolument magnifique mais de toute façon je ne suis absolument pas objectif sur Dennis Quaid parce que Dennis Quaid a le plus beau sourire du monde je le dis comme ça Dennis Quaid a le plus beau sourire du monde et honnêtement il est parfait ouais il est très bon dans son rôle c'est vrai que là pour le coup avec Reliota on aurait passé un peu plus slash parce que Reliota est de la génération un peu antérieure c'est ça mais postérieure pardon non antérieure mais on a ce côté quasiment de la même génération tu penses qu'ils avaient à peu près le même âge bah je crois à moins que Dennis Quaid soit un petit peu plus vieux un peu plus jeune non non plus vieux j'aurais dit ok bon bah autant pour moi oh je sais pas ça se trouve ils sont peut-être de la même génération mais tout ça pour dire que ouais ça fait un vrai drame dans le film je trouve c'est ça mais on a ce côté où moi j'étais content de revoir Dennis Quaid ou même Demi Moore parce que pour moi Demi Moore pour être tout à fait honnête bon on va en revenir mais je garde pas un rôle majeur de sa filmographie à part Ghost voilà c'est ce que j'allais dire Ghost je pourrais pas en citer 5-6 qui me viennent à l'esprit bah si on veut faire un parallèle en fait moi je pense qu'elle a pris Demi Moore parce que Demi Moore a été beaucoup ostracisé suite au tournage de Striptease où c'était un rôle qui avec le recul maintenant elle a quand même beaucoup marqué les esprits parce qu'à l'époque elle avait choqué parce que c'était un rôle qui était une vraie prise de risque et c'est un peu ça qu'il l'avait complètement mis de côté à Hollywood et qui fait que sa carrière elle a plongé et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris Demi Moore pas uniquement parce que Demi Moore cristallise une époque de l'Hollywood et parce qu'aujourd'hui elle a l'âge qui fait que ça rentre dans la case de son personnage mais vraiment parce qu'il y a eu ce film pour moi elle a choisi Demi Moore par le biais de Striptease c'est clairement indéniable moi c'est vrai pour être tout à fait honnête Demi Moore j'ai plus comme je disais Ghost Ritise mais j'ai plus dans ce côté où un peu femme de Bruce Willis statut de star que beaucoup de stars américaines ont mais pas forcément on va dire une filmographie en adéquation avec le statut de star c'est un peu des stars de cinéma de people mais pas de stars de cinéma de cinématographie mais comme l'était à une époque Nicole Kidman aussi c'est vrai qu'à une époque Nicole Kidman on la retenait surtout comme étant une star hollywoodienne plus qu'une star d'Hollywood c'était pas une star de cinéma c'était une star vraiment de l'image hollywoodienne qu'on se fait de l'actrice c'est vrai qu'elles sont un peu de la même génération mais pas la même carrière c'est ça pas la même carrière clairement et surtout pas la même continuité de carrière parce que Nicole Kidman elle est un peu dans le même esprit que Meryl Streep aujourd'hui c'est à dire qu'elle continue à faire beaucoup de choses alors que pourtant elle a un âge sur lequel justement il y a la critique qui est au centre du film mais en tout cas Dennis Quaid et Demi Moore pour moi ils sont parfaitement choisis Dennis Quaid est détestable comme c'est pas permis mais ça fonctionne du feu de Dieu Demi Moore elle est empathique juste comme il faut et en même temps on a un peu envie de lui cracher la gueule par moment tellement elle est un peu horrible et il y a Margaret Quailey qui est très bien qui est très bien aussi Margaret Quailey c'est un peu en dents de scie moi il y a des fois je la trouve excellente c'est vrai tu te rappelles pas oui mais ça je me rappelle notre super film de Claire Denis là où c'était vraiment on a rien allé mais rien allé dans ce film mais à part ça même elle elle était pas parfaite dans le film non non ce film c'était un peu une déception pour tous les deux c'était pas qu'une déception c'était nul c'était nul mais moi je la trouve exceptionnelle Margaret Quailey j'aime beaucoup ce qu'elle fait on devait faire l'année dernière aussi le film des frères Cohen oui tout à fait du frère Cohen d'ailleurs mais qu'on a pas pu faire et que le film n'était pas bon dans tous les cas mais je trouve que c'est une actrice qui est exceptionnelle Margaret Quailey depuis que je l'ai découvert dans le Tarantino d'ailleurs je trouve que Tarantino dans son film Once Upon a Time in Hollywood il avait le nez fin parce qu'il a su prendre Sidney Sweeney Margaret Quiley et Mickey Madison qui joue dans Anora et elle jouait toutes les trois le même type de personnage et également Butler donc il a réussi à prendre tous les nouveaux grands acteurs et bref il avait une définite tout ça pour dire que Margaret Quailey je la trouve exceptionnelle encore une fois et pour le coup encore une fois c'est vrai qu'il y a quelques acteurs secondaires mais on ne les retient pas plus que ça parce que réellement le film il est porté par les trois et on s'arrête aux trois c'est impressionnant mais casting secondaire elle a aussi choisi des bonnes gueules de cinéage qui fonctionnent extrêmement bien et qu'on retient quand même même si parfois c'est juste durant une petite scène où on se dit tiens lui cet acteur là je le retiendrai quand même parce qu'il a une scène marquante mais c'est vrai qu'on retient surtout les trois parce que les trois sont vraiment hallucinants et ils possèdent littéralement le film on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de The Substance mon cher Vince ? et bien The Substance pour moi très bon film que je vous conseille d'aller voir en salle parce que c'est une superbe expérience j'ai quelques petits défauts comme je disais sur la longueur des défauts par-ci par-là mais de manière générale c'est vraiment une expérience de cinéma et donc c'est important de soutenir ce genre de propositions j'en garde un très bon souvenir c'est gore ce sera assez clivant mais en même temps une très belle expérience et je souhaite peut-être le revoir ou même avoir d'autres propositions qu'on va lui faire et toi qu'en as-tu pensé ? je retiens un film qui est fou qui est déjanté qui est allumé qui a des idées à la seconde qui malgré le classicisme entre guillemets très à l'ancienne de son scénario arrive à le transcender arrive à vraiment proposer un moment de cinéma où on se dit que cette réalisatrice elle va aller très loin elle peut vraiment se targuer d'être dans la même génération que Julia Ducourneau ou bien d'autres réalisateurs ou réalisatrices de genre qui veulent proposer un cinéma différent un cinéma qui a de l'audace qui a de l'envie qui a de la passion pour ses références sans pour autant se perdre dedans c'est un film qui comprend comment utiliser des acteurs et ça Dieu sait que c'est pas toujours facile parce qu'il y a des films qui se servent bien de leurs acteurs il y a des films qui sont sublimés par leurs acteurs mais des films qui comprennent qu'un acteur peut aller au-delà de sa performance et traduire un message rien que par sa présence à l'écran c'est très rare c'est très compliqué à mettre en place et je pense que Coralie Farja a réussi à pleinement comprendre cela ce qui fait que pour moi The Substance de Coralie Farja est un très 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 bon film de l'année 2024 un des gros moments qu'on va retenir je pense et vous l'aurez compris foncez le voir mais parce qu'il y a un mais faites attention parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que même moi encore aujourd'hui je me demande comment il a fait pour avoir un moins de 12 avec avertissement et pas un moins de 16 au vu de la séance finale donc allez-y quand même en sachant ce que vous allez voir parce que les 30 dernières minutes ça fait du bruit et on en a plein la gueule regardez ça en tête mais allez voir The Substance de Coralie Farja très bon avertissement merci mon cher Vince merci à toi j'espère qu'on se retrouvera très vite j'espère également et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour voir les deux films bien évidemment à plus ciao ouais ah oui n'y allez pas après un petit déj ou un bon repas disons que si vous y allez à 20h après avoir bouffé une grosse pizza il est possible que la pizza elle ressorte un peu dans le même état que finit le personnage à la fin du long métrage voilà j'espère j'espère j'espère